Et la Chine justement, sa montée en puissance économique, militaire et stratégique était au cœur du 32e sommet de l'OTAN. Et pour la première fois, les alliés adoptent un communiqué désignant Pékin comme un défi systémique. Joe Biden, qui assistait à son premier sommet de l'Alliance, a lui aussi pointé la Chine comme un rival stratégique au même titre que la Russie. Le président américain a lancé un appel à l'unité face aux nouveaux défis et tout particulièrement les cyberattaques toujours plus fréquentes et dont les responsables désignés sont la Russie et la Chine. Ulrich Edesler. Plus d'un an et demi que l'OTAN n'avait pas siégé. Pire encore, son concept stratégique date de 2010. Une obsolescence à laquelle les alliés veulent mettre un terme car le monde a changé en 11 ans. Et ce qui inquiète, c'est surtout la montée en puissance des cyberattaques. De l'avis d'experts en matière de cybersécurité, les Etats-Unis ont depuis longtemps perdu leur rôle de leader. On a eu l'affaire SolarWinds derrière laquelle il y a probablement les Russes, l'affaire Microsoft Exchange derrière laquelle il y a probablement les Chinois. Et donc la toute puissance de l'ANSA aujourd'hui commence à être contrebalancée par d'autres puissances et l'équilibre des forces n'est plus le même. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, plaide pour une stratégie commune. De leur côté, les Américains reprendraient bien la place qui était la leur avant l'ère Trump. Encore faudrait-il que les alliés acceptent de s'échanger leurs informations. Le fait que le cyber n'obéisse pas aux mêmes règles que la défense conventionnelle s'explique aussi parce qu'entre alliés, notamment au sein de l'OTAN, tout le monde s'espionne. Et que les Etats-Unis, qui sont le principal élément de l'OTAN, est connu et reconnu pour espionner absolument tout le monde. Donc personne n'a envie de confier l'accès à des infrastructures critiques, qui seraient indispensables pour avoir une défense commune, à un allié américain, parce que ça serait la porte ouverte pour un espionnage encore plus intensif. Dans ces conditions, comment l'OTAN peut-elle se défendre ? L'OTAN n'existe pas. C'est comme la souveraineté européenne. La défense européenne, ça n'existe pas, ça n'existera pas. Le jour où il y a une cyberdéfense de l'OTAN, il n'y a plus de souveraineté des autres membres de l'OTAN. Il est pourtant urgent d'agir. En 2019, Deutsche Telekom, la plus grande société européenne de télécommunications, a enregistré 46 millions d'attaques sur son infrastructure, par jour. La plupart venaient de Russie et de Chine. Mais les hackers peuvent aujourd'hui si bien camoufler leur provenance qu'on ne peut jamais être sûr de l'origine de l'attaque. Pour Fabrice Eppelboin, il manquerait en Europe 750 000 spécialistes pour renforcer à minima la sécurité sur la toile. Pour Fabrice Eppelboin hoc. Parap People